Bienvenue dans ta guidance de la semaine à venir. Pour cette guidance, je vais t'inviter à te plonger dans l'univers mystique des bougies. Voici la première bougie pour faire ton choix. La deuxième bougie bleue ou la troisième bougie d'une couleur verte émeraude. Prends le temps de faire ton choix. Si tu as besoin de plus de temps, je t'invite à revenir au début de la vidéo ou à appuyer sur le bouton pause. Nous allons démarrer avec la merveilleuse bougie violette. La bougie violette confirmera cette semaine un besoin pour toi de faire un choix. Un choix avec sagesse. Pour autant, les émotions vont te submerger. Peut-être que tu vas paniquer à l'idée de faire ce choix. Ainsi, on va t'inviter à ressentir dans ton cœur ce qui est le mieux pour toi. Ce qui vibre en toi. Il peut y avoir beaucoup de culpabilité dans ce choix. Comme un dilemme. Comme si tu plongeais dans un choix entre le bien et le mal. Mais dis-toi bien que cette scission entre le bien et le mal n'est en réalité qu'une projection mentale de ce que toi, tu projettes sur les autres. Quand on l'en est dans son cœur, il n'y a que l'évolution qui est palpable. Ainsi, on va t'inviter à faire ce choix. Ce choix fondamental qui t'invitera finalement à voir. Avoir tout ce que les émotions suggèrent en toi. Peut-être la panique, l'angoisse, à l'idée d'avancer. Mais dis-toi bien que si tu te mets à porter pour les autres, à faire le choix en sacrifice pour les autres, cela pourra se manifester par des douleurs lombaires ou des douleurs du dos. Regarde bien ton corps, ce que ton dos te dit. Ton dos est le reflet du poids que tu portes. Et le reflet également du poids de tes ancêtres. Alors fais ton choix en conscience. N'aie pas peur de décevoir les autres plutôt que toi-même. Regarde au fond de toi et choisis ce qui te plaît. Choisis ton cœur. Et libère-toi des mémoires qui peuvent être associées à ta peur d'avancer. Ta peur de faire ce choix. Et aussi, une manière pour toi et une manière pour ton corps de te dire qu'à travers toi, tous tes ancêtres te regardent. Tous tes ancêtres t'encouragent à faire ce grand pas que tu n'as pas osé faire. Si tu as été appelé par la bougie bleue, sache que cette semaine pour toi sera remplie de tentations. Remplie de messages pour te dire quel choix veux-tu. Est-ce que tu veux plus d'abondance ? Et il peut y avoir peut-être une proposition d'emploi allégeante. Quelque chose qui te donne envie d'être tenté. Dis-toi bien que derrière chaque tentation, se cache une ombre bien ficelée. Une ombre qui te dit concrètement que choisis-tu. Choisis-tu la facilité, l'argent ou le cadeau peut-être un peu trop beau pour te convaincre que c'est le bon choix ? En tout cas, on va t'inviter aussi à faire preuve de courage, à reprendre ton pouvoir, quitte aussi à te séparer d'anciens personnages, d'anciens mondes, d'anciennes croyances, pour aller vers ton plus haut potentiel, vers la réalisation de tes vœux. Cette semaine sera centrée sur ton chakra gorge. Pas de hasard que cette couleur bleue soit apparue dans le tirage. Le chakra gorge va t'inviter à explorer ton « je suis », à explorer ta vérité. Et cela va se manifester par le fait de dire ce que toi tu veux, concrètement à l'univers. Si tu hésites fondamentalement sur tes choix, comment veux-tu que ta vibration soit nette et claire ? Elle va ainsi être dispersée. Aussi, on va t'inviter à faire un exercice merveilleux avec ton chakra gorge, à te parler face à un miroir, pour te convaincre de ce que toi tu envies. Regarde-toi bien dans les yeux quand tu te parles, car la puissance se cache derrière la conviction des mots qui se cachent dans ta gorge, les mots de pouvoir qui te disent concrètement que tu as envie d'avancer vers ce plus haut potentiel. Ainsi, prends le courage à deux mains de dire les choses, de dire les choses qui sont sur ton cœur. Si cette semaine tu as des petits problèmes au niveau de ton chakra gorge, des tours, une gorge serrée, une gorge nouée, il est peut-être temps de regarder tout ce que ta gorge a absorbé, tout ce que ta gorge a laissé au fond, enfoui. Exprime-toi, libère-toi et regarde ce qui pourrait arriver cette semaine. La tentation sera bien présente, mais dis-toi que tu as le pouvoir d'y céder ou de te laisser complètement aller à ce que l'univers a une meilleure option pour toi. Si tu as choisi la bougie verte, il sera question pour toi, si tu es en couple, de ton foyer, de comment tu te perçois à travers de ton couple. Ton couple est le reflet de tes peurs également, mais également le reflet de tes réussites. Ainsi, si tu sens qu'il y a un manque ou des conflits en ce moment, dis-toi bien que peut-être tu manques d'ancrage, de solidité ou alors que tu es trop dans ton énergie masculine ou féminine. Si tu es un homme, tu peux avoir tendance à être trop rigide, même pour une femme d'ailleurs. Essaye d'ouvrir ton cœur à la souplesse, à cette vision du couple qui s'élève. Et non cette vision du couple qui finalement est dans l'absorption pour se dire finalement, c'est moi qui ai raison. Dis-toi bien que cette semaine, il peut y avoir des tensions dans ton couple, mais également avec tes proches, tes amis, les alliances que tu vas faire. Cela peut être aussi des partenariats, des collègues. Les tensions seront bien palpables. Et c'est à toi d'alimenter le jeu, ou d'en sortir. On va t'inviter à travailler ton ancrage, à travailler ta féminité, ton pouvoir d'attraction et également ton intuition. Cela peut se traduire par ton envie de changer de look, que tu sois un homme ou une femme. ou tout simplement, de faire un peu plus de sport et prendre soin de toi. Il est temps dans tous les cas cette semaine pour toi de t'affirmer dans ton couple, de t'affirmer dans le duo que tu formes, peut-être avec des amis ou peut-être avec tes collègues. Affirme-toi et ne te laisse pas absorber par l'autre. comprends que l'autre est ton miroir et que vous avez le choix de vous élever ou de vous éteindre. Choisis ce que toi, tu souhaites. Accorde-toi de la beauté dans ton foyer et travaille réellement ton ancrage. Travaille les aspects du féminin et du masculin en toi avant de reprocher à l'autre que l'autre est fautif dans la situation. Tu es le point de départ. Ainsi, plus tu vas travailler sur ta polarité masculine et féminine, tu vas pouvoir enfin t'équilibrer et éviter les conflits inutiles avec l'autre. Si conflit y a, tu comprendras comment t'extraire du jeu, du conflit et ainsi gagner en ancrage, en enracinement et en beauté dans ton foyer. Il est peut-être temps aussi d'exprimer à ton autre, à ton conjoint, à ta famille ou ton partenaire tout ce que tu as sur le cœur afin de réajuster finalement votre propre direction. Où souhaitez-vous aller ? Vous ne vous êtes pas perdu en chemin. Simplement, parfois, il est important de remettre les choses dans leur contexte, de remettre du sens dans nos vies afin de choisir le chemin que nous souhaitons. Voici, la guidance est terminée. J'espère que j'espère que tu as en a